La grande originalité de Rouge Impératrice C'est certainement que ce sera la première fois pour beaucoup de lecteurs Qu'ils rencontreront l'Afrique à la fois puissante et incarnant l'amour J'ai voulu au départ écrire une histoire d'amour Alors une histoire d'amour pour les personnes de mon âge Donc pour une fois on a une espèce de conte de fées qui ne s'adresse pas aux adolescents Qui s'adresse d'abord à des personnes mûres qui ont dépassé 40 ans En tout cas qui s'adresse à nous tous mais qui est représentée par ces personnes-là Qui ont droit à l'amour Qui sont dans l'âge où c'est pour moi le meilleur moment pour tomber amoureux Puisqu'on est encore très beau On s'est à peu près réalisé dans la vie On se connaît soi-même suffisamment On connaît ses attentes et sa valeur Et donc on a beaucoup à apporter Donc je voulais situer cette histoire d'amour dans un environnement nouveau pour moi Et c'est pour ça qu'ici on se retrouve dans un siècle à peu près Et dans un espace panafricain, unifié et puissant Qui n'est pas un espace dominant au sens où ce pays ne domine pas le reste du monde La domination ici serait plutôt sur soi-même C'est d'abord une reconquête de soi et de ses possibles Donc voilà ce que je pourrais dire de ce roman pour le résumer à peu près Mais il n'est pas possible de le résumer vraiment Puisque les personnages sont nombreux Les péripéties, les aventures également La vraie question, c'est la place qu'on accorde à tout ce qui est venu d'ailleurs Qu'on soit français ou africain Et qui nous habite aujourd'hui Nous déjà en tant qu'individus avant que cela habite nos espaces C'est-à-dire que si on veut, l'Afrique et l'Europe se sont rencontrées il y a déjà plusieurs siècles Et leur fréquentation depuis n'a pas cessé Alors elle se fait selon des modalités dysfonctionnelles on va dire Puisqu'il y a une grande dyssymétrie Puisque les rapports ne sont pas, comment dire, d'égalité dans tous les domaines Et pourtant on pressent, on peut même affirmer que cette fréquentation ne va pas cesser Et qu'en tout cas pour ce qui concerne les êtres Ce qui nous est venu d'ailleurs, on ne va pas pouvoir le chasser de nous Donc la question ici qui est posée à travers la présence physique d'étrangers Et sur le territoire, ou en tout cas de personnes qui elles-mêmes se présentent comme étrangères C'est la question de comment on pacifie notre relation avec cet autre à l'intérieur de nous Qui nous est venue d'ailleurs à travers, comment dire, une rencontre au départ conflictuelle Au départ brutal Mais qui a néanmoins donné quelque chose qui est ce qu'on est aujourd'hui C'est-à-dire que chasser cet autre reviendrait à divorcer d'une partie de soi Donc à une espèce d'automutilation, on ne peut pas le faire Donc, si vous voulez, cette petite population incarne un questionnement Qui nous intéresse finalement tous, où que nous soyons Puisque les Français qui vivent en France sans avoir migré, sans avoir l'intention de le faire Prennent quand même le matin un chocolat ou un café ou un thé Et puis ça raconte l'histoire de la rencontre Puisque ça ne pousse toujours pas en France ça Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps Qui a transformé nos vies Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment aujourd'hui on peut créer des relations harmonieuses avec des débuts négatifs ? C'est vraiment la question que je veux poser Sous-titrage Société Radio-Canada